C'est d'abord, je crois, la solidarité qui nous a unis entre acteurs de la filière communication et encore merci d'avoir été à nos côtés pendant ces mois si difficiles. Ensuite, c'est évidemment les collaborateurs où je crois dans toutes les entreprises, l'engagement nous a permis de survivre et de faire face. Puis dernière chose, c'est évidemment la résilience de la télévision et l'émergence du média télévision comme étant celui qui unit le plus les Français. La meilleure nouvelle pour 2021, ça sera Joe Biden et un changement de politique vraisemblablement aux États-Unis. TF1 Pub, c'est innovant, conquérant et puis, on va dire, complice de vous, nos clients. Le groupe TF1, c'est leader, conquérant et je dirais agile, mais surtout responsable. La façon dont on le vit en interne, c'est qu'évidemment, il y a longtemps qu'on fait déjà de la publicité responsable, que face aux défis de notre planète, nous, nous devons d'être des acteurs et c'est plutôt nous, en tant que régie leader, qui voulons être catalyseurs de ce nouveau monde en incitant tous les acteurs à, évidemment, mieux parler de leurs produits, introduire des notions qui rassureront le consommateur et qui feront qu'ensemble, effectivement, notre monde de la communication sera un monde responsable. C'est l'Institut Paul Bocuse, à côté de Lyon, école de gastronomie, d'hôtellerie et pour laquelle je préside sa fondation qui collecte des fonds et qui aide des étudiants à rejoindre cette école chaque année. Ma recette préférée de marmiton, c'est la mousse au chocolat noir, évidemment avec un petit peu de sel et puis surtout ce bruit quand elle est bien faite que l'on peut entendre. Et puis si jamais je dois la déguster avec quelqu'un, ça sera avec Sylvie, mon épouse, depuis 40 ans. Petit italien, à côté de Montparnasse, rue Léopold Robert, il baronnait avec une salade puntarella à cette époque de l'année aux anchois à tomber par terre ou des papardelles également extraordinaires. Mon épreuve préférée de Colantan, c'est sans doute le parcours du combattant parce que je trouve qu'on peut à la fois voir les qualités pour grimper, sauter, passer sous les barres, enfin c'est très complet. L'une de mes chansons préférées, je ne suis pas sûr que ce soit pour un castique de The Voice, c'est « I'm your man » de Léonard Cohen. Après cette année de tous les dangers, compliquée pour nous tous, pour nos entreprises, nos collaborateurs et nos familles, de très très belles fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien, déconnectez et puis surtout, on se retrouve en 2021 où, une fois de plus, on sait que vous serez à nos côtés et nous, vous pourrez compter sur nous. Merci.